Oxygen Radio, en joue Itensko. Je pense qu'on ne peut être que satisfait ce soir de prendre un point chez le leader. C'est vrai qu'on aurait tout de suite signé pour. Donc c'est bien, on est content, on est satisfait. Pas trop gâchons d'avoir mené deux fois au score ? Bon, on a mené, mais c'est vrai qu'ils nous ont quand même poussé dans notre dernier retranchement. Et bon, on a fini par céder, mais je pense que c'est un bon point parce que ça a été dur ce soir. Greg a fait deux, trois parades qui nous ont maintenus dans le match. Et puis on a affiché un bel état d'esprit, solide d'arrêter, la combativité qui ont fait qu'on pouvait ramener à ce point-là. Qu'est-ce qui explique cet deuxième mutant un peu plus fébrile ? Pas fébrile, mais je dirais surtout la qualité de l'adversaire qui, pour moi, est à sa place. Et voilà, il n'y a pas photo, ils ont été beaucoup plus puissants, ils n'ont joué plus direct. On a eu un petit peu de mal dans les duels, mais voilà, ils nous ont appensé un combat physique pendant 90 minutes qu'on a relevé avec Brio et c'est ce qu'il faut noter ce soir. Maintenant, il faut confirmer à Châteauroux ? Oui, on va essayer de confirmer à Châteauroux, chose qui ne sera pas facile parce qu'ils ont renouvelé un peu leur équipe depuis la trêve. Donc on va essayer de continuer à s'accrocher et toujours dans la course. Bon, c'était pas satisfait de ce match nul malgré la teneur du match ? Oui, mais bon, après, il faut prendre conscience de la valeur de l'équipe de Monaco. Ce soir, ils ont montré qu'ils n'étaient pas leaders par hasard. Alors c'est vrai que quand on mène, on est un petit peu, entre guillemets, déçus de se faire rattraper. Mais bon, je crois que s'il y a une chose qui ne se conteste pas, c'est ça. Les joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais bon, on avait face à nous une grosse adversité. Donc on va se satisfaire de ce point. C'est déjà pas mal. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui explique cette deuxième mi-temps un peu plus poussible ? Parce qu'ils ont, eux, tout simplement poussé et que voilà, ils avaient à cœur d'égaliser. Et puis voilà, ils nous ont poussé dans nos derniers retranchements. Donc voilà, c'est pas possible. Vous savez, il y a des choses qu'on veut faire et puis il y a des choses qu'on nous empêche de faire. Voilà, donc on voulait, mais il suffit pas de vouloir dans le football parce qu'il y a un adversaire qui est là et qui veut réagir. Ils étaient menés, donc c'est ce qu'ils ont fait. Bon, c'est dommage d'avoir encaissé ce but-là, mais bon, j'oublie pas les quelques arrêts décisifs de Greg Maliki quand même. Et puis la belle série se poursuit quand même. Oui, tout à fait. On va quand même pas être déçus de faire deux-deux à Monaco. On n'est que le score d'Angers, je le répète, match après match. On donne le meilleur de nous-mêmes à chaque rencontre, mais on joue des adversaires prestigieux. Ce soir, c'en était un, donc il faut se calmer. Il faut prendre conscience qu'un match nul à Monaco, c'est tout sauf une contre-performance.